la scène les gens que la paix la clairvoyance soit sur vous tous et toutes c'est beau ici notre petit parc de montmartre paris donc je suis là avec moi même tout seul ça continue à serpenter dans le ciel je vous montre un petit peu d'artistique un petit flair parce qu'il faut rester créatif même si on nous empoisonne donc qu'est-ce que l'exophilosophie philosophie tout le monde sait connaissance sagesse savoir sagesse à déterminer en occident qu'est-ce que la connaissance qu'est ce que le savoir exo extérieur donc ce qui est extérieur à la connaissance et la sagesse acquise c'est à dire la sagesse éternelle les règles immuables quelles que soient les époques les religions même les épaules quand elle est et qui englobe finalement tout ce que la physique quantique et tout ce que les traditions ancestrales tout ce que l'egypte tout ce que les assyriens les caldéens les lydiens nous ont apporté en termes de connaissances vérifiées par déduction et observation de l'esprit et du coeur vis-à-vis de tout ce qui l'entoure c'est donc prendre en compte non pas les dimensions parce que je trouve que dimension est un terme impropre qui prête à confusion dans le sens où par définition dans l'esprit humain dans le mien en tout cas lorsqu'on dit une dimension elle est fermée rien n'est fermé dans ce dans cet univers tout communique avec tout tout est relié en permanence tout le temps partout à l'infini par conséquent dimension prête à confusion je préfère le terme de densité puisque tout est dans tout réellement ça veut dire que tous les mondes sont imbriqués les uns dans les autres avec des espaces qui leur appartiennent des espaces communs des espaces vides des entre espaces entre guillemets voilà donc ils prennent toutes ces informations les fluides les vibrations l'électro gravitationnel enfin tout ce qui va sortir bientôt et qui essaye d'en dégager un état d'esprit c'est marrant qu'état d'esprit ce sont c'est presque une expression tant il est vrai que l'état du corps c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti